bienvenue à pluie d'air dans le finistère à 30 minutes de brest un cadre vivifiant et iodé où officie notre chef du jour nicolas conreau une étoile en compteur ça respire complètement la bretagne aujourd'hui on a un grand soleil c'est voilà et ça arrive souvent fréquemment mais on a aussi on a aussi voilà ce climat qui parfois peut être rude des tempêtes du vent des voilà des grilles qui peuvent parfois être austère mais tout ça c'est dans le caractère de cette région que j'aime beaucoup il n'y en a pas beaucoup des régions comme ça on n'a pas beaucoup au menu aujourd'hui des artichauts et un beau lieu jaune qui nage dans du lipig lipig ça veut dire sauce en breton on y met du beurre et des échalotes qui pointent leur nez pendant l'été aucun doute possible nicolas nous prépare bien une recette qui respire la bretagne c'est la gourmandise finistérienne nord finistérienne des recettes au beurre loin de la cuisine de son enfance mais alors chef avouez nous la vraie raison de votre venue en bretagne à plus de 1000 km de vos terres natales je suis tombé amoureux d'une bretonne voilà on s'est rencontré à strasbourg et puis elle m'a ramené sur ses terres en 2008 nicolas reprend en effet les rênes de cette institution familiale aux côtés de sa femme solenne allez c'est parti pour la recette du jour notre chef commence par la cuisson de ses artichauts et il part son lieu jaune donc on va tout simplement couper un petit peu les flancs du poisson comme ça de manière à avoir quelque chose de régulier et qui est surtout de même épaisseur partout en fait parce que si on a des flancs qui sont beaucoup moins épais le poisson va être surcuit ici et pas assez au milieu ce poisson à la chair délicate et nacré à l'habitude de se rapprocher des côtes bretonnes du printemps à l'automne donc c'est vraiment un poisson emblématique bon et beau nos grands-mères elle mangeait du lieu en courbouillon avec de la mayonnaise et quelques pommes de terre et c'était vraiment le plat finistérien place maintenant à la star de la recette la fameuse sauce les pig et tout commence par les échalotes je commence par éplucher nos belles échalotes on voit vraiment que c'est des nouvelles parce qu'elles ont elles sont gorgées d'eau encore et là on a une échalote qui est vraiment très douce des échalotes douces et de saison séché par le vent et récolté à quelques kilomètres du restaurant de nicolas par camille et rafael un jeune couple de maraîchers on est sur une récolte à la main c'est un peu plus difficile le moment de l'arrachage parce que des fois elles sont bien accrochées on aime bien faire la course et voilà c'est l'occasion de faire des courses c'est chouette plus qu'une culture emblématique de la pointe finistérienne l'échalote est une véritable madeleine de proust pour camille quand j'étais petite j'étais dans le hangar de chez mes grands-parents je jouais avec des pluches d'échalotes et j'adorais l'odeur de poussière et de pluches d'échalotes on peut pas tout comprendre c'est tout c'est bizarre mais voilà c'est des souvenirs vraiment très fort de mon enfance avec rafael camille a repris les terres de ses grands-parents pour y créer ce jardin potager mais depuis trois ans le manque d'eau qui sévit dans le département du finistère est au coeur de leurs préoccupations cette année on n'a pas énormément de grosses parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'eau et du coup elles sont restées plus petites mais je pense qu'elles seront plus concentrés aussi la réserve dans le sol n'est n'y est pas et ça me fait réfléchir sur comment améliorer le sol pour qu'il soit plus autonome en eau qui se puisse se faire sa réserve plus facilement pendant l'hiver ou des périodes de pluie s'acclimater et trouver des solutions pour les années à venir c'est tout l'enjeu de rafael un maraîcher originaire de suisse arrivé en bretagne lui aussi grâce à sa femme je suis à moitié breton à moitié suisse ouais je suis tombé amoureux aussi la bretagne de cette région enfin pas que la région mais revenons à nos échalotes après la récolte elles sont triées elles sèchent au minimum une semaine et se conservent jusqu'au printemps suivant retour en cuisine pour la préparation de sa fameuse sauce nicolas cisèle ses échalotes et incorpore son beurre demi sel évidemment avec plus ou moins de parcimonie et c'est là vous allez vous dire oh là là mais il ya beaucoup de beurre parce que c'est comme ça qu'on fait le lipic c'est une sauce donc il faut du liquide donc il faut du beurre une dernière voilà sur un générolis de 200 grammes de beurre nos échalotes vont maintenant confire deux heures à feu doux il faut que le beurre il fonde tranquillement il faut que l'échalote elle cuise tranquillement le but c'est d'avoir une belle échalote un peu transparente un peu jaune comme ça c'est presque de l'or qu'on sait plus mais pour alléger un peu sa recette nicolas privilégie pour son lieu jaune une cuisson vapeur on va le cuire à un peu près 12 minutes on est à 54 degrés avec un petit peu de vapeur faut qu'on garde vraiment ce goût du poisson qui est important des saveurs subtiles et raffinées signature de ce chef pour qui la cuisine représentait pourtant un certain challenge j'ai toujours eu du mal à rentrer dans les cuisines parce que ça gueulait beaucoup et j'ai seulement compris qu'en fait si je devenais chef je pouvais justement agir sur ça et et que la cuisine devienne alors voilà c'est pas le monde des bisounours mais on y est quand même plutôt bien pour finir nicolas coupe ses artichauts en deux et les assaisonne d'un trait de lipig alors là on va le gris ça va être très vite il est déjà cuit donc on va laisser quatre cinq minutes uniquement pour qu'ils prennent ce goût de fumée et qui brunissent un tout petit peu voilà c'est prêt le mariage artichauts dieu et lipique ça se marie très bien alors pour refaire cette recette à la maison vous avez besoin pour quatre personnes d'un beau lieu jaune de deux artichauts 500 grammes d'échalotes et 200 grammes de beurre demi sel évidemment de beurre demi sel amont